Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Honorables députés, Je vous remercie d'abord pour les propos bienveillants que vous avez eus à l'endroit de ma modeste personne et à l'endroit de tous mes collaborateurs. Je vous remercie pour les contributions de haute facture. Le débat était passionné, parce que passionnant. Vous avez défendu avec force vos terroirs et je suis sûr que vos mandants seront très fiers de vous. Je vais m'efforcer de répondre, pas peut-être de répondre à chacun d'entre vous, mais de répondre globalement sur les questions les plus saillantes qui ont été soulevées ici. On a parlé, par exemple, du coton. Effectivement, la filière cotonnière, il faut le reconnaître, alors que l'agriculture sénégalaise est en train d'être le moteur de l'émédiance du Sénégal, le coton, curieusement, baisse. C'est pour cela que le président de la République nous a instruit de réfléchir sur la restructuration et la relance de la SONACOS. Mes collaborateurs, l'Asse de FITEX et tous les acteurs, nous y travaillons et nous pensons que très bientôt, l'Asse de FITEX sera relancée, la production de coton relancée, pour le grand bonheur du tiers-sud du Sénégal, comme le voudrait l'honorable Moussa Sabat. Ensuite, on a beaucoup parlé de la campagne de commercialisation de l'Arachide. C'est normal, parce qu'aujourd'hui, c'est justement l'ouverture de la campagne de commercialisation. Aujourd'hui, 3 décembre 2019, c'est l'ouverture de la campagne de commercialisation. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dit libérer votre ex-collègue, le DG de la SONACOS, parce que nous avons du travail pour ça et nous sommes en plein dans la commercialisation. La commercialisation de l'Arachide, encore heureux qu'il y a les Chinois. Il y en a des gens qui disent, oui, on vend aux Chinois 300 francs. Mais c'est grâce au gouvernement de Makissal qu'on a pu exporter nos Arachides en Chine. On a traîné ici pendant des années avec des bons impayés. On ne savait que faire de nos Arachides. Le président Makissal, avec son leadership, a fait qu'en 2014, on a eu un agrément, parce que quand même, l'agrément, il date de 2014, celui que je connais en tout cas, pour qu'on puisse exporter nos graines vers la Chine. Cet agrément a expiré d'ailleurs le 3 septembre 2019 et encore, grâce au leadership du président Makissal et la qualité de notre production, l'agrément a été reconduit jusqu'en 2024. Donc, nous, on ne peut pas dire qu'on est contre l'avenir des Chinois ici. Ce n'est pas possible. Pour le prix de l'Arachide, on a le comité national de l'interprofessionnel, de l'interprofessionnel de l'Arachide, qui, depuis quelques semaines, travaille à la fixation du prix de l'Arachide. Ça s'appelle le Sénat, où il y a tous les acteurs, les opérateurs, les semenciers, il y a les huiliers et même les producteurs. À la suite de leur discussion, le conseil d'administration s'est réuni et a proposé un prix plancher. Le mot est important. Plancher de 210 francs. Ça voudrait dire que, vu le contexte économique mondial et la valeur de l'Arachide, on ne devrait pas pouvoir vendre moins de 210 francs le kilogramme d'Arachide au Sénégal. Moins de 210 francs. Mais bon sang, quelqu'un l'achète à 1 000 francs, où est le problème ? Maintenant, évidemment, la filière de l'Arachide, c'est quand même un secteur vital de notre économie. L'Arachide, c'est vrai que c'est le colon qu'il a amené, mais il a participé à façonner notre société, de la paille d'Arachide jusqu'au mafé, jusqu'à l'huile. L'Arachide est dans l'ADN de notre développement. Qu'est-ce qui est important dans une campagne de commercialisation ? Pour moi, ministre de l'Agriculture, un, le producteur doit être content. Et pour le moment, il est content. Parce qu'il pense même qu'il peut vendre à plus de 210 francs. Donc, il est content. Le deuxième point, c'est qu'il faut que l'activité continue. Pour qu'elle continue, il faut qu'on ait des semences. Et ça, hier, nous avons réuni au ministère de l'Agriculture tous les opérateurs semenciers pour les sensibiliser. Et ils sont d'accord. Parce que c'est simple. S'il n'y a pas de semences, ça veut dire que l'activité, elle s'arrête. Et si elle s'arrête, je pense que les premiers qui vont en souffrir, c'est d'abord les producteurs, ensuite les semenciers, puisque c'est leur business, et même les exportateurs. Parce que pour exporter de l'Arachide du Sénégal, il faut qu'il y ait une production d'Arachide au Sénégal. Donc, l'ensemble des acteurs, nous allons travailler pour préserver le capital semencier de l'Arachide du Sénégal, parce que la production de l'Arachide doit continuer. Si on règle ce problème, et nous pensons que nous allons le régler, parce que les opérateurs, ils n'ont plus des engagements, il faudrait que, quand même, on puisse faire de l'huile d'Arachide du Sénégal, qui est l'une des meilleures huiles, quand même, qui existe. L'acteur que nous avons pour ça, c'est la Sénégal. La Sénégal, en tout cas, nous avons pris toutes les dispositions pour permettre à la Sénégal d'acheter des graines d'Arachide. Les estimations sont de 150 000 tonnes, et nous avons actuellement la possibilité de dire que la Sénégal va pouvoir disposer de 30 milliards pour pouvoir acheter des graines d'Arachide. La Sénégal, en tout cas, est en train de faire tout ce qu'il faut en termes de dispositifs techniques, en termes de mobilisation de ces hommes, pour qu'on puisse avoir cet objectif de 150 000 tonnes pour la Sénégal. Si la Sénégal a ces 150 000 tonnes, et je dis aussi que ça aussi, le président de la République nous a instruit de travailler avec le ministère des Financiers du Budget, le ministère de l'Économie et la Sénégal, c'est lui-même pour la modernisation de l'outil Sénégal. Parce que la vérité, c'est que la Sénégal, elle n'avait pas les moyens de traiter toutes les graines d'Arachide qu'il recevait. On a vu les tas d'Arachide à Kaulak, partout, des années et des années. On a permis à la Sénégal d'évacuer ses graines, et maintenant, on va faire en sorte que la Sénégal, les nouvelles graines qui vont arriver là, soient triturées et puissent faire l'objet d'huile pour le bonheur des consommateurs sénégalais. Donc, mon point de vue, c'est que la campagne de commercialisation de l'Arachide qui démarre aujourd'hui devrait se passer normalement avec des producteurs contents, un capital semencier préservé et une société, la Sonacos, qui va pouvoir reprendre son activité et se moderniser et progresser. Je pense que c'est ce que je voulais dire sur la commercialisation. Maintenant, pour cela, effectivement, il faut une réglementation. L'agrément que nous avons avec la Chine, il demande un certain nombre de dispositions. Nous avons donné... J'ai signé des circulaires avec ma collègue du commerce pour pouvoir réglementer tout ça pour que tous les acteurs s'y retrouvent. Voilà vraiment ce que je voulais dire par rapport à la campagne de commercialisation et par rapport à la Sonacos. J'ai entendu dire ici, oui, l'autosuffisance, ce n'est pas atteint, ou on avait dit que c'est atteint, mais ce n'est pas atteint. Non. L'autosuffisance, il faut d'abord comprendre, de mon point de vue, que ce n'est pas seulement numérique. L'autosuffisance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'honorable Aminette Djao veut manger du riz au Sénégal, est-ce que dans le marché, elle peut trouver du riz sénégalais ? Si c'est le cas tout le temps, alors c'est qu'on est autosuffisant. Mais on produit presque, on est presque autosuffisant en oignons. Pourtant, si on ne bloque pas la frontière, on continue d'importer des oignons. Il faut fermer pour arrêter l'importation. Donc, même si on produit 2 millions de tonnes de riz, si on ne ferme pas les frontières pour l'importation, les gens vont importer du riz et il sera en compétition avec notre riz et chacun choisira le riz qu'il voudra. Donc, il n'y a aucune corrélation, en tout cas de mon point de vue, entre une progression de la production et le fait que l'importation soit maintenue à ce niveau-là. L'oignon est là pour le prouver. Donc, l'autosuffisance, Dieu merci, on est parti en 2014 de 300 000 tonnes. En 2019, on est à peu près à 1 200 000 tonnes. L'objectif, c'était 1 600 000 tonnes et c'est un chiffre qui varie parce que notre population augmente. Mais je pense qu'en faisant ces bons-là, on peut espérer de façon raisonnable que dans un délai raisonnable aussi, on pourrait atteindre l'autosuffisance. J'ai dit une fois que le président Macky Sall aurait pu mettre tout le budget dans l'autosuffisance, on l'aurait eu. mais l'année d'après, est-ce qu'on serait autosuffisant ? L'important, ce n'est pas de l'atteindre, l'important, c'est de le maintenir. Et pour cela, c'est un travail qu'il faut faire de façon durable, avoir des objectifs clairs et ne pas se mettre à avoir des chiffres qu'on veut atteindre juste pour des raisons politiques. Mais la vérité, c'est quoi ? Je donne un exemple. En 2014, on a dû obtenir 64 tonnes de semences à Anambé pour pouvoir commencer le Prakas voléry pluvial. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que la casemase, c'est la délaissée par exemple du programme de matérialisation. C'est Africa Rice qui a donné 64 tonnes de semences à Anambé pour qu'on puisse démarrer notre programme. Figurez-vous qu'en 2016, 2017, 2018, Anambé a produit 2000 tonnes de semences qu'on a distribuées sur le reste de la casemase. On est passé d'importer 64 tonnes à distribuer 2000 tonnes de semences. Et ça, c'est en casemase. Parce que si je crois bien M. Manga qui parle de casemase, Anambé, c'est bien en casemase. Quand je suis arrivé, j'étais déjà de la Soudagrie en 2013 à Anambé, il n'y avait même pas plus de 4 tracteurs qui fonctionnaient. L'année dernière, au début de l'hivernage, j'ai demandé au directeur technique de la Soudagrie combien de tracteurs sont en activité dans le bassin de l'Anambé. Il m'a dit 45. 45. Et ça, c'est des choses que vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller sur le terrain et aller vérifier. Ma première année, j'avais dit que le minimum qu'on devait faire c'est 2000 hectares. Parce que sinon, je pense que je vais démissionner parce que je ne peux pas être un directeur général qui va faire là 2000 hectares, moins de 2000 hectares. Parce que la vérité, c'est que de 2000 à 2012, la moyenne des Ambalavures, c'était 1200 hectares pour une production qui ne dépassait à peine 7000 tonnes. en 2013, si on avait fait les 2000 hectares, peut-être que justement, je serais renvoyé parce qu'on n'aurait pas pu les récolter. Et ça, c'est plus grave. Parce que ne pas embalver, c'est une chose. Mais embalver des milliers d'hectares, arriver jusqu'à maturité et ne pas pouvoir récolter, ça, c'est encore plus catastrophique. Parce que les moissonneuses qui étaient à Anambé, on les empruntait en Gambie ou en Guinée, qu'on a créé. Aujourd'hui, à Anambé, on a 12 moissonneuses batteuses qui arrivent à faire en 9 mois la récolte. Ça, c'est des faits et on peut aller le vérifier. Et j'ai toujours la mémoire, l'année dernière, je n'étais pas encore ministre de l'Agriculture, c'était la tournée de mon prédécesseur, mon grand frère. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, papa Ablasek, c'est mon ami et mon grand frère. Il n'y a aucun problème entre nous. La République a ses règles et elle fonctionne. Aujourd'hui, papa Ablasek, c'est notre représentant à Rome. Et Rome, c'est la capitale mondiale de l'agriculture. C'est là-bas qu'il y a la FAO, c'est là-bas qu'il y a le PAM, c'est là-bas qu'il y a le FIDA. Et je sais qu'il va continuer à servir l'agriculture sénégalaise à être là-bas. Et on est régulièrement en contact. Donc, je disais que lors de sa tournée l'année dernière, le président de la FEPROBA a dit publiquement devant caméra qu'avant 2012, il avait un an de Borgne et une charrette. Avec Macky Sall, il a un tracteur et l'union de son secteur a une moissonnance batteuse. M. Karamba Kébé, il a déclaré devant caméra qu'avant 2012, il avait une moto, maintenant, il a acheté une voiture. Ça, ce sont des faits. Et toujours en Casamance, j'ai eu le privilège, un des premiers actes que j'ai fait en tant que ministre de l'Agriculture, c'est d'aller à Sédou pour distribuer 100 motoculteurs, 100 batteuses et 10 tracteurs. Ça, c'est en Casamance aussi. Et je ne vous parle pas de ce qu'a fait le PPDC au niveau de la même Casamance. Le barrage d'Affignam, le barrage d'Affignam, c'est 30 ans d'effet secondaire d'un barrage sans aucune mise en valeur. Dieu merci, grâce au président Macky Sall, nous avons lancé les travaux de réhabilitation du barrage d'Affignam. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas s'arrêter là. Un barrage, ce n'est pas juste un ouvrage qu'on met là et puis on va à la maison. Non, mais il faut le valoriser. Et nous allons valoriser le barrage d'Affignam. Comment ? Parce que déjà, la Saurégrie est implantée à Bidjona. Puisque aussi, depuis 2014 maintenant, la Saurégrie, elle n'est pas sur une vallée, elle est sur toutes les vallées de la Casamance et même de Kédougou et de Tambacounda. Donc, nous pensons que la vallée de l'Affignam va devenir très rapidement le pendant de la vallée de l'Anambé en basse Casamance. Comme ça, on aura deux poumons de la rizculture et c'est comme ça qu'on va atteindre l'autosuffisance, mais une autosuffisance durable qui n'est pas seulement une autosuffisance pour faire de l'éclat. J'ai entendu dire aussi que du matériel, oui, le matériel, il est vendu, etc. Il faut dire d'abord que moi, j'ai trouvé un cimetière de matériel à Anambé. Il n'y avait pas de matériel, il y en a vu, il y a un cimetière par contre. Des machines qui ont été achetées qui n'avaient même pas fait trois ans, mais je pense que tu connais le cimetière, ceux qui visitent là-bas, ils connaissent le cimetière. Les machines que nous, on a mis là-bas, ça fait cinq ans qu'elles sont là, elles sont toujours opérationnelles. Et on me dit, oui, des machines ont été vendues en Gambie. Mais le monsieur qui a été soupçonné, parce que moi, je ne dis pas juge, qui a été soupçonné d'avoir vendu, il a passé deux nuits en prison. Deux nuits. Et l'enquête continue, mais mieux. L'honorable David Tétraoré pour le confirmer, il y a un acquéreur de Kupentum qui a revendu son tracteur dans la région de Saint-Louis, pas en Gambie ou dans un autre pays. Il a dit, ramenez-le, le tracteur. Donc, nous, le programme du président Macky Sall, il a d'abord deux avantages. C'est que le matériel n'est pas donné à des gens qui ne sont même pas des agriculteurs. Parce que le matériel, il est donné de façon rationnelle. C'est du matériel subventionné qui n'est pas donné cadeau. Et moi, j'ai toujours dit que lorsque un GIE de producteur ou bien un producteur met 8 millions dans une machine parce qu'elle coûte 20 millions, il y a quand même 12 millions de cadeaux. Mais si on met 8 millions dans un matériel, s'il y a une panne de 100 000, on le répare. S'il y a une panne de 10 000, on le répare. Mais quand on vous donne un tracteur gratuitement et que vous n'êtes pas un producteur, évidemment que s'il est tombé en panne pour 100 000 francs, vous n'allez plus le réparer. C'est pour cela que les machines de Macky Salle fonctionnent toujours. Évidemment, on a remarqué que 8 millions, c'est bien, avec 12 millions de cadeaux. Mais c'est difficile pour les bonnes dames des GIE, des vallées, par exemple, du Sénégal. On a trouvé une nouvelle formule avec la CNCA pour qu'avec 5 % de participation, c'est-à-dire au plus de 600 000 francs, acquérir le tracteur, mais avoir à payer des annualités au niveau de la banque agricole pour au moins 5 ou 7 ans. Ce qui a facilité l'acquisition des tracteurs à tous ceux qui vraiment peuvent, en tout cas, veulent travailler dans l'agriculture. Évidemment, le tracteur, c'est tellement devenu populaire. Populaire, le tracteur. Que partout où je vais maintenant, on me demande, bien sûr, des tracteurs. Mais il y a quelques années, les gens pensaient que le tracteur, c'est pour les autres. Tout le monde, c'est vrai que maintenant avec Makissal, il peut acquérir un tracteur. Donc vraiment, je pense que ce débat, c'est un débat qui est derrière nous. L'agriculture sénégalaise, elle cultive l'émergence avec Makissal. Avec Makissal, c'est l'agriculture qui cultive l'émergence. Et le Sénégal est en voie de devenir une puissance agricole émergente. Et la deuxième phase, durant le deuxième mandat de Makissal, l'idée, c'est que le Sénégal devienne vraiment une vraie puissance agricole. Et pour cela, je suis d'accord. Les aléas climatiques, les changements climatiques, c'est un vrai problème. Les hivernales sont devenues chaotiques. On est d'accord. Donc, la meilleure façon d'être résiliente, c'est la maîtrise de l'eau. La meilleure façon d'être adaptée, c'est d'avoir la maîtrise de l'eau. On connaît des pays où il ne pleut presque jamais qui sont autosuffisants parce qu'il y a la maîtrise de l'eau. Et je suis d'accord que celui qui a évoqué l'argent du pétrole, évidemment, si avec l'argent du pétrole, on peut léguer au Sénégal une agriculture qui ne dépend plus des aléas de la mousson, évidemment, ce serait une excellente chose. C'est un débat, effectivement, qu'on doit pouvoir mener. Donc, la maîtrise de l'eau est au centre actuellement de notre stratégie. Et je dois dire que plus de 20 000 hectares seront aménagés, en tout cas, en 2020, dans le cadre des prévisions des différents programmes du ministère de l'Agriculture. Et nous devons continuer cette action jusqu'à ce que notre agriculture soit une agriculture avec maîtrise de l'eau. On est d'accord aussi que pour être résilient et pour pouvoir s'adapter, la recherche, elle est fondamentale. Vous avez tous demandé que l'ISRA ait plus de moins. Mon collègue, le ministre du budget, du financement du budget est déjà là. Et donc, je pense que ça aussi, c'est des préoccupations qui seront prises en compte dans le cadre vraiment du financement de notre politique agricole. Donc, moi, je crois à la recherche, effectivement. L'ISRA, par exemple, a mis cette année en tout cas une expérimentation des variétés de riz qui ne font que deux mois. En attendant qu'on ait la maîtrise de l'eau, c'est ça qui va nous permettre de garder le cap de notre production. Parce que la vérité, c'est que si notre production augmente malgré les différents profils de l'hivernage, c'est parce qu'il y a la mécanisation, c'est parce qu'il y a de nouvelles variétés avec cycles courts qui nous ont permis bon à malin d'avoir une production de riz au-dessus d'un million de tonnes, d'avoir une bonne production d'arachides. Je pense que toujours en termes de mécanisation, on a parlé du moins en termes de maîtrise de l'eau. Il y a beaucoup de députés qui ont parlé du PAPSEN. Évidemment, nous allons voir bientôt les progrès au niveau de la maîtrise de l'eau en casemase grâce à ce genre de projet. Mais nous avons de nouveaux projets aussi. Nous avons de nouveaux projets parce que effectivement l'emploi agricole doit être en tout cas comptabilisé comme une des valeurs sûres pour réserver le chômage ici au Sénégal. Et c'est pour cela que pour avoir des emplois durables, des emplois décents, il faut qu'il y ait la maîtrise de l'eau. ANIDA a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais nous avons un projet qui s'appelle Agrijeunes, un projet de 40 milliards de francs CFA du FIDA, de la BAD. Ce projet, en tout cas, nous espérons pouvoir accompagner plus de 100 000 jeunes pour avoir des emplois durables, faire de l'entrepreneuriat rural. nous avons le PADR2 qui est aussi un programme d'entrepreneuriat rural. Les gens, comme Soarey, ont parlé des efforts que le PADR a fait dans leur région, même si des choses restent à faire. Ces efforts, avec 35 milliards, nous allons pouvoir les continuer, faire en sorte que la femme rurale, le jeune en milieu rural puisse s'épanouir parce qu'il y a, comme on a dit ça dans le rapport, il y a d'autres projets du président de la République qui concourent à faire en sorte que le monde rural soit attractif. Parce que, comme j'ai toujours dit, le producteur, soit il réussit et il va en ville parce qu'il n'y a pas l'électricité dans son village, il n'y a pas l'eau courante, ou bien il ne réussit pas et là, il court en ville. Donc, avec des projets comme le PUDC, l'électrification rurale et d'autres et d'autres, le monde rural peut être attractif pour qu'un producteur qui puisse rester là parce qu'il a les commodités de base, il a l'électricité et il va pouvoir aller en ville amener sa production parce qu'il y a des pistes de production. Je ne parlerai même pas du pont de Gambie qui permet quand même un désenclavement extraordinaire de la région de Casemars que personne n'avait rêvé il y avait quelques années. On a le programme de valorisation des eaux pour les scènes de valeur. C'est 80 milliards. C'est un programme qui ambitionne la création de 5 000 emplois décents. Il va impacter en principe 38 000 ménages et environ 300 000 personnes seront concernées. donc je pense que d'ici quelques années notre révolution agricole qui est en marche sera encore plus réelle. On pourra atteindre les objectifs de suffisance et nous pourrons rêver d'un Sénégal agricole mais d'un Sénégal agricole moderne qui permet de qui nous permet de continuer notre lancée vers l'émergence que nous attendons vers 2035. Il y a des questions spécifiques. Par exemple, les centres agrobusiness de prestations de services. on veut en réaliser 20. Les 10 sont en phase de réalisation et les sites choisis l'appel d'offres est déjà finalisé. Pourquoi on fait ça ? Parce que le matériel agricole il doit s'accompagner de maintenance. Il doit pour qu'il soit durable. Et ça permet aussi de créer des emplois. Le fait la région de Kolda par exemple s'est bonifiée presque de 100 tracteurs. Ça nécessite de la maintenance. Ça nécessite aussi des conducteurs etc. Donc ces centres-là vont pouvoir accompagner la modernisation de notre agriculture dans toutes les régions du Sénégal. Une autre question spécifique c'est les OGM. Bon, les OGM on en parle c'est vrai mais ce n'est pas en tout cas dans notre circuit officiel de commercialisation. Actuellement la législation ne permet pas à ce que je sache qu'il y ait des OGM. par contre la question spécifique par exemple des sols de la pauvreté des sols de l'appauvrissement des sols et de l'efficacité même de l'engrais. Ça nous sommes en train de travailler sur une cartographie des sols de toutes les zones agroécologiques du Sénégal. C'est-à-dire ça nous permettra de savoir dans chaque zone quelles sont les formules d'engrais qu'il faut. Effectivement si on n'a pas ça ça veut dire que des fois on jette de l'engrais. Si on amène une formule dans un endroit où il n'y a pas de besoin ou dans un endroit où ça ne marche pas évidemment ça ne sert à rien. Donc c'est un domaine sur lequel nous travaillons. On a parlé des souvenirs de la SIB de Durbel et des députés ont demandé la reprise des activités. Je pense que c'est l'honorable député Malik Fall. La Sonacos en tout cas sur fond propre à travers des travaux de fin de campagne ils vont ouvrir certains ateliers vont reprendre ils vont faire la javelerie la vinaigrerie et apparemment l'aliment de bétail. Donc grosso modo Madame la Présidente voici en tout cas les quelques réponses que je voulais apporter aux honorables contributions et au débat de qualité que tu es comme ça.